Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ma rubrique Voyage au cœur du cerveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'angoisse et des crises d'angoisse. L'angoisse est un sujet très vaste. Très intéressant et très sérieux. Je ne pourrai pas vous expliquer tout en quelques minutes sur cette vidéo. Donc, j'essaie de faire court et d'être le plus simple et le plus précis possible pour expliquer qu'est-ce que l'angoisse. Alors, encore une fois, quels sont les profils de personnes qui peuvent être plus sensibles ou plus atteints par cette angoisse et ces crises d'angoisse ? Mais encore une fois, rappelez-vous par rapport à mes chroniques précédentes sur le stress et sur l'anxiété. Donc, effectivement, déjà, ce sont des personnes qui sont sensibles à ça, sensibles au stress et à l'anxiété sensible ou dans une situation de stress ou d'anxiété par rapport à leur vie professionnelle ou vie privée. Par exemple, ce que nous vivons actuellement, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein confinement du Covid-19, c'est une situation angoissante. C'est une situation stressante, anxiogène et donc du coup angoissante. Donc, effectivement, je m'attends et je me prépare à avoir une ruée de demandes concernant des personnes, concernant l'angoisse et les dépressions. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va être une grosse demande dès que le déconfinement va avoir lieu. Alors, les profils souvent de ces personnes, ça va être des personnes souvent qui ont besoin de contrôler les choses. Souvent, ce genre de personnes va être très, très vulnérables à l'angoisse, ce besoin de contrôler, ce besoin de maîtriser, ce besoin d'organiser, ce besoin que les choses soient bien ordrées, qu'elles soient bien comme ça, que les choses se passent comme elles ont envie qu'elles se passent. Et là, souvent, ça va être ces personnes-là qui vont être le plus touchées par l'angoisse parce que du coup, dès qu'il va avoir un facteur qui apparemment semble réchapper ou qu'elle ne le maîtrise pas ou qu'elle n'est pas conforme à ce qu'elle voudrait être, et bien effectivement, ça va commencer à nourrir au niveau du cerveau, effectivement, cette pensée dire, oh là là, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas, je ne vais pas y arriver, ça ne se passe pas comme je voudrais. Donc là, effectivement, on va commencer déjà à avoir un facteur qui va monter en soi de stress, qui va nous emmener à l'angoisse. Ça peut être des peurs, bien sûr aussi, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir quelque chose, mais encore une fois, c'est une peur de perte de contrôle. Donc on revient toujours un petit peu à la même chose, c'est cette peur de perte de contrôle, ou d'être enfermé, d'être coincé, parce que du coup, effectivement, l'angoisse va nous emmener aussi à des états phobiques. Alors, donc vous l'avez vu, ça peut toucher tout le monde, absolument tout le monde, personne n'est à l'abri. Et le gaillard qui dit, moi, monsieur, je commande tout et tout le monde, et jamais ça ne m'arrivera, alors là, je rigole doucement, parce que, croyez-moi, ça peut toucher tout le monde, et même le plus fort d'entre nous, qui croit tout maîtriser, tout savoir, ça peut le toucher, moi-même, le premier. Mais même si c'est mon métier, je peux être aussi victime d'angoisse par rapport à la pression que je me mets, notamment à aider les autres. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé à une période de ma vie où, effectivement, je vivais quelque chose qui n'était pas sain. Il fallait que je fasse quelque chose, et tant que je ne faisais pas, effectivement, que je ne faisais pas de changement dans ma propre vie, ben, effectivement, je vivais l'angoisse et je me suis retrouvé, effectivement, avec des problèmes respiratoires, où j'avais du mal à chercher ma respiration. Et donc, du coup, c'était typiquement, effectivement, des synthologies de l'angoisse. Donc, les crises d'angoisse vont se caractériser comment ? Alors, il y a une multitude de réactions. Alors, encore une fois, possibilité de migraines. Mais ça va surtout, effectivement, souvent, la gorge serrée, ça va être une palpitation, le plexus solaire bloqué. On a l'impression d'avoir la poitrine qui se serre, le cœur, on palpite, on a l'impression de faire une crise d'angoisse. Et donc, du coup, nos peurs deviennent des peurs d'avoir peur. Et du coup, on extrapole encore plus son angoisse, on rentre encore plus dans son mécanisme. Ça devient, effectivement, un phénomène boule de neige. Et on a encore plus d'angoisse parce que, du coup, on a peur de mourir, on a peur, on ne sait pas ce qui nous arrive, on perd le contrôle, notre corps s'emballe. Donc, effectivement, on est vraiment, typiquement, dans un phénomène qui va s'aggraver, qui va s'amplifier. Il peut y avoir des crises de panique, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. On peut même faire avoir des actes, des gestes dangereux, tellement on a peur. Donc, ça peut être très dangereux en voiture, ça peut être très dangereux dans certaines situations. Parce qu'effectivement, la personne en plein l'angoisse est capable, effectivement, de faire des actes ou des gestes, effectivement, qu'elle ne contrôle pas. Et du coup, ça peut être, effectivement, un problème de sécurité envers elle. Donc, c'est surtout pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère et qu'il faut traiter au plus vite. Donc, je vous dis, effectivement, ça nous conduit, effectivement, inexorablement, effectivement, après ça, vers les phobies. Les phobies dont je vous parlerai dans ma prochaine chronique. Alors, phobies sociales, on peut, c'est-à-dire, retrouver à avoir des phobies, peur de prendre la voiture, de prendre l'autoroute, se sentir fermé, coincé, bloqué sur l'autoroute, ne pas pouvoir sortir, peur d'aller au cinéma, peur de la foule, peur de faire ses courses, peur de vomir, tout un tas de sensations phobiques où, effectivement, on a, encore une fois, on revient toujours la même chose que je vous ai dit, peur de perdre le contrôle, peur qu'il nous arrive une situation, qu'il nous arrive quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et là, effectivement, c'est tous ces facteurs d'angoisse qui vont être. Alors, rassurez-vous, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut très vite et très bien se sortir de l'angoisse. Encore une fois, une très bonne séance d'hypnose par un très bon professionnel, bien adapté, eh bien, effectivement, vous allez pouvoir très vite pouvoir vous faire aider, que ce soit plus qu'un mauvais souvenir. Donc, ça, je vous l'assure, j'ai déjà des milliers de personnes qui sont venues au cabinet pour pouvoir se souvager de ce genre de problématiques-là. Donc, c'est une bonne nouvelle, simplement, encore une fois, il faut se donner les moyens de sortir de cette... Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie dans laquelle on est obligé de rester, ce n'est pas vrai. Donc, encore une fois, on peut s'en sortir, mais pour ça, il faut y croire, il faut le vouloir. Et encore une fois, vous pouvez vous sortir de toutes ces crises d'angoisse, croyez-moi. Et donc, j'espère que cette courte explication, bien sûr, au cabinet, en consultation, je vous expliquerai encore plus, je rentrerai encore plus dans les détails. J'essaye toujours d'essayer de faire assez court pour ne pas vous ennuyer avec des mots techniques et trop théoriques. Donc, j'espère que cette vidéo va répondre un petit peu à vos questions. Oui, je voudrais quand même préciser, pour les personnes qui vivent avec des personnes qui sont angoissées. Donc là, encore une fois, surtout, par pitié, ne les forcez pas, ne les obligez pas. Car lorsqu'on n'est pas angoissé, on ne peut pas comprendre ce que la personne vit en elle. Elle vit un véritable cauchemar. C'est comme si je vous plongeais, vous étiez en train de regarder un film d'horreur, et d'un seul coup, que j'ai eu la possibilité de vous mettre dans ce film, que ce soit directement, effectivement, à même de ce drame, de ce que vous étiez en train de lire comme spectateur, mais que vous deveniez, effectivement, véritablement, du coup, la victime du film. Et là, effectivement, vous vous sentiriez quelque chose, une panique totale. C'est ce que ressent l'angoisse. Il ne voit pas les choses comme vous, il ne peut plus les percevoir comme vous. Tout est amplifié, tout est dimultiplié, comme si vous aviez en face de vous par 10, par 100. Donc, ça devient, effectivement, quelque chose de terrible pour la personne. Donc, surtout, il faut faire preuve de calme, de patience, essayer d'accompagner la personne pour qu'elle redescende dans un état de contrôle d'elle-même, par la respiration, par une voix douce, par des explications rationnelles, éventuellement par démontrer que la situation n'est pas celle qui est extrapolée, donner des explications, etc., pour faire redescendre la personne dans son état de contrôle. Donc, encore une fois, ça peut être une musique, il faut du calme, surtout ne pas chercher à contrarier, à forcer la personne, vraiment la ramener dans une situation de calme, d'apaisement, afin qu'elle puisse d'elle-même reprendre le contrôle d'elle-même. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et à très bientôt. Au revoir.